Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur en ce début de semaine vous bénisse, vous garde, vous protège et vous guide pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si en ce jour c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, et bien nous voulons vous dire que vous n'êtes pas vraiment seul. Peu importe où est-ce que vous vous trouvez, peu importe ce que vous vivez, vous n'êtes pas seul. Parce que Yeshua dans sa parole nous a dit ceci, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui-même qui a dit cela aux disciples pendant son ascension, lorsqu'il leur confiait la mission d'aller faire parmi les nations les disciples. En appelant les fils d'Israël hors des nations. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a aucun doute de sa présence. La question qu'il faudrait se poser toutefois, à quel point en sommes-nous conscients de sa présence ? Aujourd'hui, dans le temps que nous nous trouvons particulièrement, nous nous devons de cultiver la conscience de la présence du Fils de Dieu. On doit en être conscient de cette présence. Être conscient de sa présence nous permet de penser différemment, d'agir différemment, de nous comporter différemment. Être conscient de sa présence aussi nous rassure. Être conscient de sa présence est une garantie dans les moments difficiles, car nous savons qu'il est là. Voilà pourquoi nous voulons vous inviter à cultiver cette habitude de vous tenir éveillé et conscient de sa présence en tout temps et en toutes circonstances. Ce matin, nous aimerions partager un passage dans le livre de Romain que nous avons l'habitude de lire. Mais à quel point, effectivement, comprenons-nous ce passage profondément ? Alors le passage en question se trouve dans le livre de Romain au chapitre 8, au verset 31. Je lis pour vous. Nous avons l'habitude d'écouter ce passage, soit dans les sermons. Nous avons l'habitude, même parfois, d'utiliser ce passage. Mais comprenons-nous profondément ce que cela voudrait dire. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Nous ne saurions être indifférents à l'égard de ce passage lorsque Paul explique aux Romains l'Évangile, mais particulièrement démontrant que, écoutez, quand nous marchons dans la voie du Seigneur, quand nous développons la crainte du Seigneur, quand nous sommes approuvés par Dieu, quand nous sommes bénis par Dieu, eh bien, regardez, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe lorsque Dieu se dresse, pour nous ? Paul voulait dire malheur à qui se dresse contre nous. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui peut oser être contre nous ? Si Dieu vous approuve, si Dieu marche avec vous, si Dieu vous bénit, si Dieu vous ouvre les yeux, si Dieu vous parle, si Dieu vous conduit, si Dieu vous guide, si Dieu vous aime, si Dieu vous promet, qui peut oser dire le contraire ? Qui peut être contre vous ? Voilà pourquoi il est important de chercher à comprendre lorsque nous marchons la question qu'il faudrait se poser. Ce n'est pas qui marche avec moi ? C'est quoi ? C'est qui ? Les gens qui marchent avec moi. Qui sont ces gens-là ? Est-ce que je suis appuyé par une administration quelconque, une institution ? Suis-je appuyé par une association ? Suis-je appuyé par une masse, une autorité, quelqu'un de notoire ? Ce ne sont pas les questions à se poser en premier lieu. La véritable question qu'il faudrait se poser, est-ce que Dieu est avec moi ? Dieu m'approuve-t-il dans la voie dans laquelle je marche ? Et comment saurais-je qu'il m'appuie, qu'il m'approuve ? J'aimerais vous dire ceci. Ne mesurez pas la présence du Seigneur en fonction des gains matériels que vous pourriez avoir. C'est un piège. Ne mesurez pas la présence du Seigneur en fonction des gens qui vous approuvent ou vous désapprouvent. C'est un piège. Ne mesurez pas la présence du Seigneur en fonction d'une sensation quelconque. C'est un piège. Ne mesurez pas la présence du Seigneur en fonction de certains versets que vous allez trouver pour appuyer ce que vous faites. C'est encore un autre piège. Comment pourriez-vous mesurer la présence du Seigneur lorsqu'il vous approuve dans une voie ? Écoutez. Il n'existe pas mille façons de le faire. Ne mesurez pas non plus la présence du Seigneur en fonction des discours. Ne mesurez pas la présence du Seigneur en fonction de vos forces. Ne mesurez pas la présence du Seigneur en fonction de votre intelligence. parce que voyez-vous tout ce que je suis en train de vous dire, d'autres l'ont fait avant vous et ont échoué. Samson a mesuré la présence du Seigneur en fonction de sa force. Salomon a mesuré la présence du Seigneur en fonction de sa sagesse. Et tant d'autres ont mesuré la présence du Seigneur en fonction d'une position quelconque ou d'une bénédiction quelconque. tandis que le Seigneur n'était pas avec eux. Alors, comment mesurer la présence du Seigneur? Il est important à ce que vous compreniez comment mesurer la présence du Seigneur ce matin pour que vous puissiez comprendre la profondeur de Romain 8 verset 31 qui dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous? La condition c'est si Dieu est pour nous qui sera contre nous? Qui peut lutter contre nous? Qui peut gagner contre nous? Qui peut nous abattre? Qui peut nous décourager? Qui peut nous gagner si Dieu est pour nous? si vous mesurez la présence de Dieu en fonction de vos services c'est un piège si vous mesurez la présence du Seigneur en fonction de la perspicacité ou l'efficacité de vos sermons c'est un piège comment alors pourrions-nous pourrions-nous mesurer la présence d'Elohim lorsque nous sommes approuvés par lui? Il n'y a rien de ce qui peut se référer à l'être humain qui peut vous aider à pouvoir mesurer la présence d'Elohim tout ce qui peut être apparent tout ce qui peut frapper l'intelligence ou encore les yeux la vision humaine ne peut se mesurer vraiment à la présence d'Elohim tout cela peut être trompeur alors quelle est la manière dont on peut s'assurer qu'Elohim est avec nous et que nous sommes approuvés dans sa voie il est dit que lorsque Dieu approuve la voie d'un homme il dispose même ses ennemis il est dit lorsque un homme marche dans la voie de l'éternel il lui est agréable alors quelle est la manière dont on peut s'assurer définitivement que Dieu est pour nous il n'y a pas mille façons de le savoir lorsqu'un homme est approuvé par Dieu écoutez bien ceci lorsqu'un serviteur marche dans la voie qu'il doit marcher devant le Seigneur lorsque quelqu'un emprunte un chemin tout tracé la première des choses que Dieu fait écoutez bien ceci il te garantit sa paix il te garantit sa paix en fonction au milieu des tumultes tu es en paix au milieu des critiques tu es en paix au milieu des jugements tu es en paix au milieu des mépris tu es en paix au milieu des insultes tu es en paix au milieu de la haine tu es en paix tu as cette paix qui dépasse qui surpasse tout événement toute action réaction tu ne te sens pas concerné tu te sens au-delà de ce que peuvent dire les gens il t'assure sa paix sa paix garde ton coeur tu es en paix une paix qui ne s'expérimente pas comme s'expérimente la paix du monde ce n'est pas une tranquillité que vous vivez dans un environnement tranquille il y a quelque chose qui saisit votre coeur il y a un état dans lequel vous vous trouvez qui vous permet de garder le calme au milieu de la tempête vos émotions vos sentiments vos perceptions vos pensées vos comportements vos attitudes votre être entier est sous l'emprise de cette paix cela étonne les gens comment pourriez-vous rester en paix dans de telles situations comment ne pas réagir devant de tels jugements non il vous garantit sa paix lorsque Dieu approuvre la voix d'un homme lorsque Dieu marche avec quelqu'un lorsque Dieu est pour un serviteur une servante écoutez bien ceci pendant la marche il augmente la force vous le comprenez davantage pendant que les autres sont en train de vous regarder ou sont en train de vous critiquer de vous juger ou sont en train de vous rejeter de vous insulter ou sont en train de vous mépriser écoutez vous êtes en train de grandir de croître intérieurement vous devenez de plus en plus plus fort vous devenez plus fort il y a ce renouvellement de l'intelligence qui se fait donc lorsque Dieu approuve la voix d'un homme avant toute chose il y a cette disposition de coeur où est-ce que vous grandissez où est-ce que vous développez davantage vous vous développez davantage dans cette relation avec lui vous grandissez vous devenez plus mûr plus sage mais pas aux yeux des hommes ce sera la manifestation de cela plus tard mais l'esprit de Dieu vous saisit et augmente votre force augmente la force durant la marche voyez-vous quand Dieu approuve la voix d'un homme avant qu'il le manifeste aux yeux des autres il vous le garantit d'abord il vous la garantit à chaque fois que vous vous levez à chaque moment que vous passez vous vous sentez encore plus fort vous parlez avec hardiesse vous avez beaucoup plus de convictions vos paroles ne sont pas négociables et elles sont profondes quand Dieu approuve la voix d'un homme il dispose même ses ennemis que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous mais qui sera contre nous si Dieu est pour vous dans votre situation mais qui peut être contre vous si Dieu est pour vous dans ce projet mais qui peut être contre vous si Dieu est pour vous dans cette entreprise mais qui peut être contre vous si Dieu est pour vous dans cette union mais qui peut être contre vous si Dieu est pour vous dans ce travail mais qui peut être contre vous lorsque Dieu est pour quelqu'un et qui l'approuve la voix d'un homme il y a cette croissance spirituelle d'abord que vous vivez au jour le jour et par la suite laissez-moi vous dire quelque chose il y a la manifestation de sa présence dans votre vie que les autres ne peuvent nier on peut vous détester mais on va voir il y a quelque chose qui se passe chez vous on peut ne pas vous aimer mais on va voir qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe chez vous on peut vous haïr mais on va voir qu'il y a une présence extraordinaire qui est chez vous lorsque Dieu approuve la voix d'un homme et qu'il marche avec vous s'il est pour vous mais qui peut être contre vous Paul a voulu démontrer définitivement la chose la plus importante ce n'est pas de savoir quels sont les gens qui marchent avec vous quels sont les amis qui vous approuvent quelles sont les sociétés sur lesquelles vous pourriez vous appuyer quels sont les gens qui vous donnent leur approbation quelles sont les autorités les notoires qui vous aiment ou qui vous approuvent ne cherchez pas cela d'abord cherchez d'abord est-ce que Dieu vous approuve le problème de l'être humain c'est que c'est l'une raison pour laquelle nous avons été avertis malheur à l'homme qui se confie à l'homme la raison est bien simple le secours de l'homme c'est un secours corrompu si aujourd'hui il vous fait du bien et bien demain il vous fera du mal le seul secours d'un être humain écoutez bien ceci qui peut être efficace c'est lorsque cet être humain est dirigé par l'Esprit de Dieu je ne dis pas quand cet être humain se croit dirigé par l'Esprit de Dieu non j'ai dit quand cet être humain est dirigé par l'Esprit de Dieu c'est-à-dire il marche dans la voie de l'obéissance du Seigneur et que son intervention sa parole son encouragement sa réaction son action provient de l'Esprit de Dieu là vous pourriez vous assurer qu'effectivement que ce qui se passe est efficace mais autrement laissez-moi vous dire quelque chose peu importe la façon que quelqu'un vous aide peu importe la façon que quelqu'un intervient dans une situation si cette situation si cette intervention n'est pas inspirée de la part du Seigneur laissez-moi vous dire quelque chose il vous fera du bien aujourd'hui mais demain vous allez le regretter que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous c'est seulement son intervention écoutez bien ceci qui est une bénédiction à perpétuité ce n'est que son intervention qui est bon depuis la racine ce n'est que son intervention qui est sans regret car c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin rassurez-vous peu importe ce que vous entreprenez que vous marchez dans la voie du Seigneur que vous avez son approbation et ce que vous entreprenez peu importe peu importe ce que c'est si seulement ce que vous entreprenez est approuvé par lui vous avez la paix une paix qui surpasse toute intelligence une paix qui vous assure et sans regret et lorsque vous êtes approuvé par lui écoutez bien ceci peu importe ce que vous entreprenez est-ce un projet est-ce une entreprise est-ce un travail est-ce une relation est-ce un projet peu importe ce que c'est dès que vous êtes approuvé par lui écoutez bien ceci écoutez bien vous ne pouvez échouer dans ce que vous entreprenez il est dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis dans le psaume 68 le verset 21 il est dit Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'éternel Seigneur peut nous garantir de la mort c'est-à-dire ce qu'il nous garantit est au-delà même de la mort vous ne pouvez échouer lorsque vos projets vos entreprises sont approuvées par le Seigneur il vous garantit que vous arriverez vous allez atterrir lorsque vous êtes approuvé par lui ne cherchez pas l'approbation d'un homme ne cherchez pas l'approbation d'une religion ne cherchez pas l'approbation d'une association ne cherchez pas l'approbation d'une dénomination ne cherchez pas l'approbation d'une institution ne cherchez pas l'approbation d'un groupe ne cherchez pas l'approbation d'un frère ou d'une soeur mais recherchez qui devient de plus en plus de plus en plus fondé et serré au lieu de plus en plus d'être délaissé comme plusieurs auraient pu le faire et bien c'est le contraire qui arrive il vous garantit sa présence de plus en plus donc si vous voyez que vous avez la paix vous grandissez spirituellement vous apprenez vous découvrez Dieu davantage dans la voie dans laquelle vous marchez rassurez-vous qu'il vous l'approuve parce qu'autrement vous n'aurez pas la paix autrement il y a brisure il y a rupture dans la relation autrement vous êtes malheureux heureux l'homme qui crée l'éternel et qui marche dans ses voies dit le psaume 128 comprenez bien ce matin que dirons-nous donc à l'égard des événements que dirons-nous donc à l'égard des décisions que dirons-nous donc à l'égard des autorités que dirons-nous donc à l'égard des maladies que dirons-nous donc à l'égard des vaccinations que dirons-nous donc à l'égard des plans des projets de l'ennemi que dirons-nous donc à l'égard de la haine du mépris de l'humiliation de l'insulte des autres. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu marche avec nous, qui peut nous arrêter? Si Dieu nous approuve, qui peut nous empêcher? Si Dieu nous guide, qui peut nous perdre? Si Dieu nous aime, qui peut nous haïr? Alors comprenez bien ce matin, si Dieu est pour vous, que direz-vous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous, que les Seigneurs nous permettent de comprendre ce message ce matin. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.